C'est ce que l'on appelle surfer sur la vague A seulement 23 ans, Kylie Jenner est une businesswoman accomplie et milliardaire. La jeune femme est à la tête de sa marque beauté, Kylie Cosmetics, lancée en 2015. Pour le plus grand bonheur de ses millions de fans, elle donne vie à ses propres produits de maquillage en tout genre. Puis, en mai 2019, l'influenceuse a lancé sa gamme de soins, Kylie Skin, qui est consacrée aux soins de la peau. Seulement cette fois-ci, Kylie Jenner se retrouve au cœur d'une polémique pour la sortie de l'un de ses nouveaux produits. Kylie Jenner a créé son propre gel hydroalcoolique, disponible pour la somme de 7 dollars, soit 5,60 euros. Si est-il sur ses réseaux sociaux que l'influenceuse a annoncé l'heureuse nouvelle, sans cacher son excitation. Sur le shop de la marque, on peut voir que le produit est composé à 80% d'alcool, non testé sur les animaux, vegan, sans parabènes et sans sulfates. Il semblerait donc que la petite sœur de Kim Kardashian continue de prendre part dans le combat contre l'épidémie de coronavirus mondial. 9 mois plus tôt, en mars 2020, elle avait donné un million de dollars aux hôpitaux de Los Angeles afin de permettre aux établissements de la région d'acheter des masques et des équipements de protection. Kylie Jenner profite de la pandémie seulement l'idée de créer un gel hydroalcoolique n'a pas forcément plu à la communauté de Kylie Jenner. De nombreux internautes pensent que la maman de Stormy profite de la crise sanitaire actuelle pour se faire de l'argent. Franchement si est-il profiter de la pandémie, si est-il capitaliser sur la pandémie ou encore maintenant Kylie Jenner, tu as besoin d'extorquer le business des désinfectants pour les mains ? ont écrit des tweetos. Si certains ne sont pas contents, d'autres si. De nombreux fans de Kylie Jenner approuvent le produit et l'aune de déjà commandé, avec son packaging rose très girly. En revanche nous en France, il va encore falloir patienter avant de pouvoir se le procurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...